Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, c'est vrai, pas de vidéo la semaine dernière, wow, le manque, manque, je suis vivant, tout va bien, on a juste fait une petite pause, merci beaucoup, d'abord pour la vidéo des plantes, vous avez adoré, c'est une dinguerie, on a plein de projets, mais d'ailleurs je tiens à vous présenter mes meilleurs voeux et une excellente année, alors je vous la souhaite, on y croit, même si bon, on se dit que si on prend 2020, 2021, on va faire au mieux, on va faire au mieux, et surtout, comme d'hab, on s'adapte, voilà, donc en tout cas, meilleurs voeux, bon courage, voilà, je pense à vous, pendant les fêtes, j'espère que tout s'est bien passé, que le nouvel an, tout ça, s'est bien passé, comme d'hab ceux qui étaient seuls, ceux qui n'avaient pas, ceux qui étaient en galère, bah, je pense encore plus à vous, voilà, donc ça, c'est fait pour les voeux, et aujourd'hui, on démarre l'année avec un super à tuto aquario, mais surtout avec une super espèce, car aujourd'hui, on va parler des chânaux. Ok, je vais vous faire un petit brief sur les châna, parce que châna, ce n'est pas qu'un prénom, c'est aussi donc toute une famille de poissons qui sont vraiment extraordinaires, ce sont des poissons qu'on appelle poissons à tête de serpent, parce que déjà, physiquement, tu vois, leur tête ressemble un peu à un serpent, et ce sont des poissons qui ont plein de particularités différentes. Déjà, ce sont des anamantidés, c'est-à-dire que ce sont des poissons qui ont un organe qui leur permet de respirer l'air à la surface de l'eau, donc, en fait, ces poissons ont aussi la capacité de sortir de l'eau, non seulement ils peuvent respirer l'air à la surface, ce qui est assez ouf, tu vois, ce n'est pas avec leur branchie, l'oxygène dans l'eau, comme les autres poissons, eux, c'est la surface, l'air, mais en plus, ils peuvent sortir de l'eau, et il y a des shana qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres pour aller chercher d'autres points d'eau, en gros, quand ton point d'eau A s'assèche, le shana, il se barre, et hop, il va au point d'eau B. Donc, du coup, il y a quand même des espèces qui ne sont vraiment pas réservées à tout le monde, déjà, pour des raisons de taille, c'est-à-dire que vous avez des shana qui vont faire plus d'un mètre à l'âge adulte, et qui sont des poissons qui sont clairement un peu dangereux, hein. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur une espèce qui est hyper adaptée à la captivité, qui est cool, qui n'a pas besoin d'un gros volume. Aujourd'hui, on va parler du shana bléhé. En règle générale, les poissons shana, c'est des poissons qui sont quand même très résistants, les amis, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'en observer plusieurs fois dans la nature. En Asie, j'en ai vu dans plusieurs rivières, en Thaïlande, au Cambodge, j'en ai vu d'eau, j'en ai vu aussi en Malaisie, j'avais vu des shana aussi. J'en ai vu plusieurs fois, c'est des poissons qui s'adaptent vraiment à des conditions vraiment pourries. Des fois, dans les rivières, il y a des lits d'eau comme ça, il ne reste plus que ça et tout, et vous allez voir des poissons qui ne vivent qu'au milieu des branchages, des trucs et tout, donc c'est des poissons qui s'adaptent très très facilement. Par contre, ce sont des poissons qu'on peut perdre aussi très facilement car ils ont une faculté d'évasion hallucinante. Donc on va faire un tuto aujourd'hui qui est vraiment adapté à l'espèce shana bléhé. On va partir de zéro et on va monter le bac de A à Z. C'est mon pote Romain qui m'a prêté son groupe de 3 shana bléhé qu'il a depuis plus de 2 ans, qu'il a fait grandir depuis tout petit pour faire le tuto aujourd'hui. Donc ce sont des poissons qui se connaissent déjà et qui vivent déjà en groupe, mais on va parler de tout ça, est-ce que ça vit tout seul, est-ce que ça vit en couple, on va en parler pendant le tuto. En tout cas, moi ce que je vous propose, Quentin je te propose un truc, je sais pas ce que t'en penses, mais si on démarrait. Aujourd'hui on tourne le soir, là il est un peu tard, donc les oiseaux dorment, donc c'est parfait pour nous, on va être tranquillons, à part de bruit. On va faire le tuto, pardon, pour ce groupe de shana bléhé dans cette cuve que vous avez déjà vu, qui est une cuve qui à la base vient de la ferme tropicale. Donc cette cuve en fait elle a un bon volume, on va dire que l'espèce dont on va parler aujourd'hui, shana bléhé, on pourrait commencer à l'élever à partir de 80-100 litres pour un petit groupe de jeunes. Donc on a un volume largement adapté pour ces trois shana, même si tu peux commencer à élever ça à partir de 80 litres. Attention, t'as des espèces de shana qui vont avoir besoin de beaucoup de volume, t'as des espèces de shana qui vont avoir besoin de 1000 litres, 1200 litres tellement ils deviennent énormes. Aujourd'hui shana bléhé, il vit en Inde et au Myanmar, dans des eaux plutôt calmes et tout, il y a beaucoup d'enchevêtrements, de pierres, de bois, de plantes, donc c'est ce qu'on va lui faire. Un bac calme, on va pas lui mettre beaucoup de courant, les shana ils aiment pas trop ça, et en plus comme ils sont de taille raisonnable, il va pas y avoir une pollution énorme, donc pas besoin de mettre un filtre monstrueux. Donc on va commencer tout de suite, on s'attaque, parce que je parle beaucoup, on va s'attaquer d'abord, on va passer quelques pierres et quelques branches, ça va déjà être la base de notre décor. Donc en branche en fait, moi j'ai envie de repartir sur ça, du talawa, j'adore le talawa, c'est vraiment une bonne racine d'aquascaping. J'ai retrouvé celle-là tout à l'heure dans le stock, et je me suis dit que ça allait fitter nickel pour le bac. Aujourd'hui on va designer un bac qu'on pourrait regarder à 360, comme si vous vous mettiez en mode péninsula. Là je vois que déjà ça dépasse, ça va pas le faire, parce qu'on va mettre non pas un couvercle, mais une petite surprise, vous verrez pour la suite. Donc je vais déjà couper ici, directement avec ma petite scie là. Je vais trouver des jolies pierres qui sont cohérentes entre elles, et on va les placer à des endroits un peu, comment dirais-je, stratégiques. Ok, j'ai la structure principale du décor que j'ai envie de donner. C'est une structure qui va faire que le groupe de Shana, ils vont pouvoir aller se cacher un peu partout dans le bac, et ils ont quand même beaucoup de barrières visuelles, donc ça c'est important. Maintenant on va placer le filtre pour cet aquarium, forcément il faut un filtre pour avoir une filtration qui puisse épurer la pollution que tes poissons vont engendrer. Aujourd'hui c'est eux qui nous sponsorisent la vidéo, donc déjà on les remercie énormément, on va parler des fils fluvals. Les fils fluvals aquatiques sont des fils que j'utilise perso depuis longtemps, depuis longtemps, pour plein de raisons. C'est-à-dire que nous en terrarophilie à la base on les aimait bien parce qu'ils ne sont pas hauts, tu vois, et ils fonctionnent dans peu d'eau, et il y a différents modes pour pouvoir sortir l'eau, et ça j'adore. Soit tu vas pouvoir sortir le rejet par en haut, soit par en bas, soit en fait par une colonne au milieu qui fait que le rejet va être assez smooth, assez doux, et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que les Shana n'aiment pas trop le courant. Donc du coup ce filtre était vraiment parfaitement adapté pour mon projet, et en plus ce que j'aime bien, et je vais vous dire un truc qui est stylé, regardez. A l'intérieur c'est des cartouches, tu vois, que la marque te propose, donc tu as plusieurs choses, tu as du charbon, tu as des matières biologiques, il y a plein de choses différentes, donc ça te fait une bonne filtration, sachant qu'après ces cartouches, tu peux soit racheter des cartouches, soit les remplacer facilement par d'autres médias et tout sans trop de problèmes. Le filtre il est très simple, il est très facile pour la maintenance, c'est très facile, c'est très bien fait, il se décroche en deux secondes, tu peux laisser tes ventous sur le côté, tu peux enlever ton fil vraiment facilement, donc ça déjà c'est plaisant pour la maintenance. En ouvrant le capot, j'avais remarqué ça, et il y a un flash code, et j'ai jamais en fait flash codé ce qu'il y avait dessus alors que j'utilise ces filtres depuis des années, et on va le faire ensemble, et franchement j'ai trouvé ça cool, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça à regarder. Il y a un flash code dans le capot, je vais flash coder le truc, hop, il va me proposer de l'ouvrir, et en fait je me trouve un tuto YouTube, hop, pour comment entretenir leur filtre. Et je trouve ça ultra moderne, j'ai trouvé ça stylé, donc voilà, je voulais vous en parler, non seulement ils sponsorisent la vidéo, donc je tiens à les remercier et à vanter leurs produits que j'utilise depuis très longtemps, c'est rare que j'accepte des placements de produits de marque que je connais pas du tout, eux je les connais bien, j'utilise ça vraiment depuis longtemps, cette marque FUVAL en filtre intérieur, filtre extérieur. Donc déjà j'étais content, mais en plus quand j'ai vu qu'ils avaient fait ça, je trouvais ça trop moderne, je suis dit on va en parler. Donc le filtre c'est pas ce qu'il y a de plus joli dans l'install, forcément, donc on va venir le placer ici, donc nous en captivité on va l'élever aux alentours de 24-25 degrés, donc on va prendre un chauffage pour l'aquarium, normalement on considère qu'il y a à peu près 1 W par litre, après ça dépend surtout de la température extérieure, là j'ai 140 litres sur ma queue, on va dire 100 litres utiles, j'ai pris un 100 W, que je vais venir positionner dans un endroit où il y a du courant quand même que l'eau circule autour, on va pas le mettre dans une zone morte du bac, tu vois, voilà, on va le baisser un peu, oh non elle colle même trop, ok on le baissera quand il y aura de l'eau. On va attaquer le décor, ça va être rapide et plutôt simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans une partie dans le fond, je vais mettre du sol technique, hop, regardez. Donc comme on va quand même planter quelques plantes dans ce bac, et bien ça va être la zone de plantation ici, on va pas le répartir partout, quand il y a des petits trous en fait pour pas que ça passe à travers les cailloux, je mets des petits bouts de ouate d'aquariophilie de filtration, comme si ça évite que le sol technique se déverse devant. Pour la lumière aujourd'hui qu'on va mettre sur ce bac, on va installer, on s'est fait un petit plaisir là avec Quentin, on s'est acheté les dernières X-Series de ces Chihiro, c'est pas un placement, on a payé les produits. Oui, franchement c'était bluffant chez Aqua Designer et ils nous ont dit essayer ça, c'est vraiment cool. Donc franchement on a été bluffé par le truc, le Shana à la base il aime pas trop la lumière méga vive, même si bon c'est vrai qu'on va de toute façon faire un décor avec la lumière centrale et il va y avoir, vous allez voir dans les plantes, il y aura beaucoup d'endroits pour se cacher. Ok les amis, la petite rampée installée, regardez, franchement je suis assez content du résultat, je suis content parce que ça éclaire qu'au milieu et comme je vous ai expliqué les Shana, de toute façon on va mettre des plantes flottantes pour diffuser la lumière. J'ai fait mon petit bosquet de sol technique sur la gauche, j'aurais pu le faire au milieu parce que forcément j'aurais pu profiter de la lumière pour que les plantes s'éclatent. Mais là vu les plantes qu'on a mis et tout, je pense qu'elles vont vite rapidement pousser et venir se diriger vers la lumière sans trop de problème. On va mettre un autre substrat sur l'avant, donc vous voyez j'ai fait des petites barrières pour que le sol technique soit vraiment contenu et là on va mettre un autre substrat un peu partout ailleurs. Et en fait j'ai choisi un substrat de chez Amano qui est un mélange de gravier, alors bon c'est pas les moins chers, c'est pas les moins chers mais je trouve que le rendu est vraiment trop trop beau. Donc on va venir mettre notre petit substrat un peu partout devant. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à une étape que j'aime bien, la petite plantation, donc pourtant ça va être très simple. Qu'est-ce que j'ai prévu pour ce bac ? Alors déjà je vais prendre mon vapeau et je vais commencer par tout humidifier. Et on va bien humidifier, le sol technique qu'on va planter mais aussi les roches et les racines, hop. J'ai choisi pour ce bac des plantes faciles, des bolbutis, des lotis pour celles-là, qui sont des plantes faciles qu'on peut monter facilement en épiphyte. Donc c'est ce qu'on va faire, on enlève comme d'hab, hop, la petite mousse, tac, on prépare nos plantes, hop, je vais le faire là-dedans. Ok, maintenant on va planter quelques petites plantes ici qui vont faire un petit bosquet et qui à terme vont venir se développer vers la lumière, j'en suis sûr. Euh, qu'est-ce que j'ai choisi déjà ? Des murdanias, hop là, on va faire un bosquet de murdanias ici, voilà. Ça y est les amis, les plantes sont installées, la technique est en place, le décor est en place, maintenant il ne nous reste qu'à remplir. Alors, quelle eau utiliser pour les shana ? Tu peux, les shana ils s'adaptent à peu près à tout, dans la nature tu vas les trouver dans à peu près toutes les conditions de flotte possibles, des pires comme aux meilleures. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange d'eau osmosée et d'eau du robinet, on va essayer d'avoir un pH relativement neutre à peu près, entre 6 et 7. Donc, pour remplir, je n'ai pas envie de retourner tout mon décor et si je commence à remplir comme ça et à verser à l'arrache, ça va repartir dans tous les sens. En plus, nous, nous sommes en tournage, donc nous voulons vous montrer des images d'une eau très cristalline. Donc, la meilleure technique pour non seulement que le décor soit partourné et que l'eau soit hyper claire rapidement, avec les petits sédiments qui pourraient se trouver dans le sable et tout, c'est de mettre du sopalin. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On va venir disposer donc du sopalin partout sur le décor, ça va permettre de casser le flux d'eau quand je vais remplir et vous allez voir que quand j'enlèverai le sopalin, l'eau, elle sera normalement cristalline de ouf. Voilà, on a rempli, l'eau est là, on va enlever délicatement le sopalin, donc comme j'ai dit, ce n'est pas très écolo, forcément. Les puréuristes pourraient le sécher et le réutiliser. Il y a quelques chanas, je sais que les chanas barca, qui sont des poissons qui viennent d'Inde, qui sont magnifiques et qui aiment les eaux froides d'ailleurs, eux, tu peux les faire cohabiter avec d'autres poissons, même des petits poissons, parce qu'ils se nourrissent quasiment que d'insectes. Mais la plupart des autres chanas, tu mets des poissons, ils vont les cartonner. La cohabitation. Le problème des chanas, en fait, c'est qu'on ne peut rien mettre d'autre. C'est-à-dire que tu peux mettre de crevettes, ils vont les manger, tu mets des autres poissons, ils vont les manger. Ce sont des poissons prédateurs, donc ce sont des poissons en fait qui vont chasser dans la nature. En captivité, on peut leur faire manger des granulés sans aucun problème, mais ils ont quand même un gros réflexe de prédateur. Et c'est ça qui est marrant à élever comme poisson. C'est que ça n'a pas du tout le même comportement qu'un guppy ou qu'un discus. C'est-à-dire que c'est un poisson qui a peur à peu près de rien et qui va passer son temps à te quémander de la nourriture devant la vitre, tu vois, en insistant lourdement si tu ne vas pas assez vite. Si tu lui donnes à manger à la main, il t'éclate les doigts, c'est un gros caractère. En attendant que l'eau s'éclaircisse un peu, je vous mets une séquence de 20 secondes de mon pote Stéphane Naturatome, qui lui a un bac de 400 litres dans lequel il a un chana pulcra, une tuerie, un chana pulcra qui vient de Birmanie. Regardez la vérocité de son chana, regardez. Eh franchement, moi je trouve ça cool comme décor, ils vont être bien là-dedans. Tu vas me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de plantes et tout. Alors déjà, on va déjà replanter là, ce qui a réussi quand même à se déterrer malgré nos précautions. Les plantes flottantes, ça a beaucoup d'intérêt, ça rassure les poissons, ça diffuse la lumière, ça constomme les nutriments. Les petites racines vont pousser, ça va être vraiment magnifique quand on va regarder le bac. Une fois que tu as vérifié que tes paramètres, tu étais à température, qu'en gros l'eau était à la bonne température, 25 degrés, que la filtration s'est bien enclenchée, là tu as deux solutions. Soit tu es puriste et tu attends un mois, c'est-à-dire que tu vas attendre que le cycle de l'azote se fasse, qu'en gros les premiers déchets qui sont constitués par tous les petits bouts de racines, toutes les petites merdes, eh bien ils pourrissent et qu'en gros il y a des bactéries qui commencent à se développer pour consommer ces déchets, tout ça à peu près il faut un mois. Soit tu as une deuxième solution, tu achètes des bactéries vivantes d'une très bonne qualité, il y en a plein. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de placement de produits de bactéries, donc si on était sur des poissons hyper délicats, je ne te dirais que tu ne peux pas mettre tes poissons tout de suite, clairement, parce que les processus, il faut quand même laisser du temps aux bactéries pour s'installer, même si tu en rajoutes, donc dans tous les cas, je te dirais, attends au moins 8-10 jours. Les chanas sont des poissons qui sont ultra résistants, si tu as un peu d'expérience en aquariophilie et que tu comprends comment ça marche, si tu montes un petit bac en récupérant les matières filtrantes d'un autre aquarium, par exemple, qui aura déjà une grosse ensemencement bactérien, que tu mets de la flotte d'un autre aquarium et que tu blindes en bactéries, et que tu regardes le cycle et que tu mets tes chanas, ça devrait bien se passer. C'est vraiment des warriors, ces poissons. Donc aujourd'hui, on va pouvoir se permettre d'accélérer un peu le process, c'est-à-dire que je vais ensemencer... D'ailleurs, elle sent trop bon, celle-là, Quentin. Tu savais qu'elle sentait la fraise ? Elle sent la fraise. Elles sont vraiment dures, elles sentent l'œuf pourri, un truc de malade. Ils disent 30 ml au premier jour. 30 ml, c'est à peu près un bouchon comme ça, ça fait à peu près... Ça va faire deux bouchons comme ça. Elle pue, c'est horrible. D'ici, elle pue, c'est normal, c'est des bactéries. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous reste à monter le filet. Et ça, on va faire un énorme big up et un énorme remerciement à la marque RETI. C'est la marque RETI qui connaisse ce filet. Et ils ont été très sympas. Ils nous ont envoyé le filet en express, en 12 heures. Donc ils ont vraiment été très cool et très réactifs. On se doute bien que ça leur fait de la pub, c'est pour ça qu'ils l'envoient, bien sûr. Mais toutes les marches ne fonctionnent pas comme ça. C'est aussi réactif avec nous et tout. Donc ça, c'est vraiment très agréable de leur part. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ok ! Ah ouais, bah alors ça, au moins avec ça, on est sûr qu'ils ne vont pas sortir. DIY Aquarium Net Cover. Bon les amis, ça fait 20 minutes que je galère là. Ça n'a pas l'air très compliqué. Il y a tout. Il y a même la petite rouleuse pour enfoncer le joint. Mais j'ai quand même décidé de me faire un petit tuto. Là, ça va être plus facile avec le tuto YouTube, là. Et voilà, regardez ça. On a installé le petit filet de protection. Franchement, ça fit nickel. Donc comme tu as vu, c'est sur mesure. On a galéré un peu pour le couper, comprendre comment ça marchait. Mais en fait, c'est plutôt facile. Ensuite, tu mets le petit boudin avec la petite roulette qu'il fournit avec. Et du coup, tes poissons, comme ça, ils ne peuvent pas sauter du bac. Donc pour les Shana, c'est indispensable. Tu aurais pu mettre une plaque de plexiglas, tu vois. D'ailleurs, il faut faire attention parce que les anabes ont idée. Comme ils viennent respirer l'air à la surface, il ne faut pas que l'air soit trop froid. Donc si chez toi, il faisait frais, très frais, par exemple, et qu'il y avait une grosse différence de température entre l'eau et l'air, eh bien, il faudrait mettre une plaque de plexiglas. Ce serait mieux. Voilà mes beaux Shana, les trois Shana Blairi de mon pote Romain. Donc on va les installer ici. C'est très naturel à mon installation. Forcément, les feuilles, elles vont dégager du tannin avec les racines. Donc l'eau risque de devenir un peu jaune dans les prochains jours. Pour ça, il y a plein de moyens de le contrer. Entre autres, le charbon, ça marche très, très bien. Tu peux mettre une poche de charbon et ça va enlever les tannins. Mais avoue qu'un look, que le look avec ses petites feuilles mortes sur le fond, là, ça donne quand même un sacré cachet. OK, les amis, ça y est, c'est le bon moment. On va pouvoir relâcher nos bestiaux. Ça fait 25 minutes à peu près qu'ils flottent. Donc les températures se sont bien équilibrées. Si ça arrivait d'une animalerie ou d'un transporteur, je serais toi, je mettrais petit à petit quelques verres d'eau pendant que ça flotte pour les équilibrer aux paramètres. Là, on n'a pas besoin car on les a emballés tout à l'heure avec notre flotte. On va pouvoir relâcher l'eau. On va mettre l'eau du sac dans l'aquarium. Mais ça, si ça arrive d'animalerie ou de n'importe où, de transporteur, je te le déconseille. Ne fais pas ça. Et regardez, je pense que très vite, ils ne vont pas trop flipper. mais on va pouvoir les observer très, très, très vite. Regardez. Clac. Les voilà. Boum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu comme c'est vif au moment du nourrissage ? C'est ça que j'adore chez ces poissons. C'est que les poissons prédateurs, il se passe quand même plus de trucs qu'avec des guppies ou des petits tétras. C'est quand même des poissons qui ont vraiment du caractère, qui sont vraiment ultra cool à élever. Et tu verras, il y a une interaction très, très vite entre ton poisson et toi. C'est-à-dire que très vite, il va venir quémander de la nourriture. Très vite, il va venir, non pas attendre que tu donnes la nourriture, mais c'est lui qui vient chercher la bouffe. Donc, c'est vraiment des poissons. On part dans un autre type d'accord au filier et d'élevage et tout. Mais je vous encourage vraiment à vous intéresser au Shana. Forcément, je ne peux pas tout vous dire dans une petite vidéo comme ça de 20 minutes tout pète sur les Shana. Il y a énormément de choses à savoir et à retenir. Le principal, dans tous les cas, je vous l'ai dit, des bacs toujours couverts. Parce que dans tous les cas, même si tu laissais un petit trou comme ça, ils trouveraient le trou pour se barrer. Ce sont des poissons qui sont assez costauds, mais ce n'est pas du tout une raison pour faire n'importe quoi. Donc, on leur donne des volumes de litres adaptés. On voit si c'est des poissons qui peuvent vivre, qui sont compatibles ou pas. Si ils sont déjà en couple, s'il vaut mieux prendre un groupe de jeunes. Bref, on se renseigne à fond. Bon, dans tous les cas, vu leur mœur et leur manière de se déplacer, comme tu as vu, comme ils se baladent, c'est mieux de privilégier des bonnes surfaces au sol. Et après, écoute, c'est parti. Tu as plein de groupes sur Facebook pour trouver d'autres passionnés qui vont te donner plein d'exemples. Tu vas trouver des espèces incroyables et tu vas te rendre compte qu'il faut des bacs monstrueux. Donc, ça va freiner les projets. Il y a plein de petites espèces comme le Shana Blairi, le Shana Gachua, le Shana Andrao, qui sont super cool, plutôt faciles à élever, faisables dans des petits setups et qui sont passionnants à observer. Donc, je t'encourage à fond de te lancer là-dedans pour les trouver. Mais, écoute, retourne les magasins aquariophiles en ligne, regarde sur Google, cherche Jean. Il y en a, c'est loin d'être introuvable. Franchement, en cherchant un peu, tu vas trouver vite ton bonheur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu après cette petite pause de 15 jours. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup de votre soutien de tout. J'espère que ce tuto un peu à l'ancienne où on part de rien et on arrive à un bac un peu cool, eh bien, ça vous a fait plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Là, il n'y a plus de pause et c'est parti. On va se faire une année full vidéo. Et là, à très vite, avant la grosse, grosse surprise du déménagement. Il devrait y avoir d'autres surprises qui sont tombées. Et je pense qu'on va vous emmener en aventure dans pas très longtemps avec nous. Et ça arrive d'être assez fou. Préparez-vous, on part pour vous et on vous emmène avec nous. Salut les gars. Ciao. Ciao.